bonjour à tous on se retrouve pour un tutoriel complet sur autocad donc si vous ne me connaissez pas je m'appelle vincent caviotto je suis dessinateur projeteur indépendant en bâtiment notamment béton armé je fais aussi des outils personnalisés donc les blocs dynamiques sur autocad et gabarit et puis également de la formation donc n'hésitez pas si vous voulez aller plus loin là je peux aussi vous proposer une formation personnalisée là je vais vous donner donc un tutoriel complet sur autocad sachant que j'ai fait beaucoup de tutos à côté ce qui fait que je vous invite à approfondir le sujet sur chaque thème donc je pense que j'aborderai le sujet à chaque fois on va voir tout ce qui sert sur autocad donc vraiment ce qui est très utile pour commencer et puis je vous renverrai vers des tutos et des astuces du projeteur qui vous permettront d'aller à un niveau plus élevé voilà avant ça pensez à vous abonner à la chaîne c'est très important pour pas louper les nouvelles vidéos qui arrivent chaque semaine chaque mercredi 10 heures chaque semaine donc c'est important cliquez sur abonnés ou cliquez sur la petite clochette pour être activer toutes les notifications comme ça vous serez averti des avant premières ou des voilà si je diffuse du contenu supplémentaire etc alors on va commencer tout de suite par la première partie donc l'onglet début alors l'onglet début donc sur autocad c'est tout ce qui va vous servir donc à faire à faire vos lignes polylignes rectangles etc donc tout ce qui vous va vous servir à dessiner il ya des options donc par exemple quand on commence on va faire une ligne voilà avec cette ligne on peut définir des dimensions voilà donc là je suis en cm donc j'ai réglé 200 ce qui fait un mur de 2 m donc par exemple on a aussi des polylignes des cercles etc si on veut faire des poteaux donc là on va faire par exemple des lignes comme ceci donc là je voilà j'ai créé un mur avec des lignes ensuite on peut faire la même chose avec des polylignes alors la différence c'est que les polylignes permettent d'avoir directement des choses comme ceci mais on peut clore en faisant c'est donc là j'ai clos ma peau les lignes l'avantage c'est que eh bien on peut faire des étirés des choses plus faciles alors que des lignes ben voilà ça reste du ligne par ligne alors vous pouvez convertir des lignes en polylignes en faisant pe ou petit par exemple je vais sélectionner cette police cette ligne je vais faire transformer en polylignes oui donc entrer et joindre voilà et là je sélectionne les autres lignes avec une sélection étendue je fais deux fois entrer donc j'ai la même chose j'ai converti finalement mes lignes en polylignes donc c'est pratique on a la même chose ici avec le rectangle donc le rectangle finalement on va vous permettre de régler des dimensions si vous tapez cote vous voyez en bas ici donc je vais taper c'est une cote et je vais lui dire eh bien 200 par 20 voilà donc j'ai exactement la même chose voyez donc plusieurs manières procéder mais en tout cas dans l'onglet début voilà tout ce qui est important c'est ici pareil pour les cercles si vous voulez dessiner des des poteaux comme ceux ci avec un diamètre de 30 par exemple voilà donc ensuite on peut mettre ça dans un calque mur pourquoi pas je vais le mettre dans un calque mur voilà et puis puis ça c'est du linteau donc là je vais irriter les propriétés donc c'est là où ça va très vite je fais des manipulations très rapide comme ça grâce à des raccourcis clavier je vais pas en parler ici je vous renvoie à ma vidéo raccourcis autocad si ça vous intéresse d'aller plus vite donc vous voyez j'ai plusieurs calques justement j'ai un calque poutre mur texte etc alors ça ça va se gérer dans tout ce qui est les on va en parler tout de suite les palettes de propriétés donc dans outils palette donc vous avez toutes sortes de palettes notamment propriétés qui est très utilisée ruban calque les références externes moi c'est ce que j'utilise principalement et donc vous les retrouvez ici donc vous avez tous vos calques les xref et les propriétés moi ce que je fais c'est que j'ai tendance à les regrouper donc je fais clic droit je les ancre et je les masques automatiquement comme ça quand je sors de ma zone eh bien c'est masqué automatiquement ça c'est une petite astuce donc voilà on a vu les calques on a vu la commande dessin on va parler des modifications dans le toujours dans le début alors modification c'est par exemple quand vous avez des lignes comme ça et bien on a ce qu'on appelle raccord on a aussi du chanfrein donc si on fait par exemple raccord et bien on peut raccorder plusieurs lignes entre elles par exemple si je fais maintenant chanfrein et bien on peut régler l'âme alors il faut donner une voilà en fait raccord c'est pareil on peut donner un rayon et chanfrein c'est la même chose on peut donner un écart c'est à dire on va mettre 10 et 10 et là voyez automatiquement il m'a fait un chanfrein si on fait raccord ça sera un arc en fait donc plusieurs possibilités on peut aussi tout simplement ajuster enfin là on va faire prolonger comme ceci donc je sélectionne cette ligne je fais entrer et je lui dis que celle ci doit être prolongé si on ajuste c'est plutôt l'inverse ça veut dire qu'il ya une ligne qui coupe là je veux l'ajuster donc je retourne ici je fais celle ci entrer et j'ajuste celle là voilà un exemple donc on retrouve pas mal de choses par exemple miroir entrer par rapport à cette ligne et effacer les objets source oui ou non voilà là j'ai mis non donc j'ai fait un miroir donc il y a tout un tas de possibilités changer les échelles et tirer copier rotation voilà que vous devez apprendre à utiliser bien sûr effacer vous pouvez taper directement supr au clavier ça va plus vite contrôle z c'est ce que je viens de faire ou voilà plutôt contrôle z pour revenir en arrière et contrôle y pour rétablir la dernière commande vous voyez en en faisant contrôl z contre y je peux alterner et ça vous le retrouvez également vous devez le retrouver ici voilà annuler ou rétablir donc c'est la même chose et vous voyez il ya aussi il ya aussi la possibilité de faire à au lieu de contrôler z de faire eu et taper entrer ou alors alors dans l'autre cas c'est plutôt contrôler y qui a pas d'autres raccourcis a priori voilà donc on a vu déjà la partie dessin et modifications de cet onglet début donc maintenant on va s'intéresser aux annotations alors on a d'abord tout ce qui est texte donc par exemple ici j'ai fait deux murs à un taux bref on peut on peut venir dire si on va indiquer un texte comme ceci donc ici on va pouvoir taper je sais pas l'un taux c'est un exemple donc là j'ai fait un texte très facilement donc ça il ya des textes multi ligne seul une seule ligne donc je vous renvoie pareil un tutoriel que j'ai fait là dessus qui est très complet mais en tout cas vous avez la possibilité de faire des textes et puis ensuite vous pouvez faire des copier coller avec la commande cp pour copier ou dp pour déplacer par exemple vous avez tout ce qui est cotation donc si on veut s'amuser à côté des choses comme ceci eh bien on vient sélectionner un premier point un deuxième point je fais ici je survole et je fais compte cote continue et vous voyez je peux faire des cotes comme ceci donc je vais refaire une cote là donc voyez la possibilité sur autocad est très sympathique de pouvoir coter facilement donc cote linéaire on peut faire des cotes alignées et des cotes de rayons par exemple ici cote de rayon voilà c'est un exemple on peut on peut faire cote de diamètre aussi voilà vous voyez il ya tout un panel ici de cote et des cotes on va dire intelligente à partir des versions 2016 il me semble qui permet en fait de au survol de la souris de détecter et bien des objets là il détecte que c'est une ligne et là il détecte aussi notre ligne et puis là du coup il peut détecter un diamètre automatiquement donc vous pouvez utiliser ça si vous n'avez pas vous piocher là dedans ensuite il y à des tableaux des tableaux qui permettent de créer du contenu donc par exemple ici un titre voilà vous pouvez pouvez générer des tableaux sur autocad donc toujours un tutoriel complet là dessus si ça vous intéresse donc les lignes de repères aussi donc vous pouvez générer des lignes de repères comme ceci marqué est là donc les lignes de repères permettre de de faire une flèche et d'indiquer du texte derrière ou pas d'ailleurs on peut très bien ne rien mettre avec espace et voilà donc voilà ce qu'on pouvait dire là dans les annotations les calques on en a un petit peu parlé avec la gestionnaire des des propriétés de calques donc on peut en créer en cliquant sur ce bouton on peut aussi les gelés on peut en supprimer et on peut définir courant un calque par exemple là c'est le calque texte on a aussi la possibilité vous voyez de rendre inactif d'activer tous les calques d'isoler par exemple je peux isoler le calque mur ici voilà donc j'ai que des murs et je peux rétablir en faisant associé voilà donc là tous les calques sont revenus et on peut verrouiller on peut on peut faire pas mal de choses on peut aussi par exemple copier un calque et venir dire que celui là est égal enfin celui là va hériter d'un autre calque par exemple moi j'utilise plutôt des raccourcis donc je ne m'en sers pas tellement alors on va passer tout de suite au bloc donc oui on peut créer sur autocad des blocs blocs ou blocs dynamiques donc blocs dynamiques c'est simplement des blocs avec des des paramètres dedans ou un attribut qui permettent de faire des choses sympathiques donc on peut insérer directement un bloc moi j'en ai j'ai cliqué ici donc voilà j'en ai quelques uns par exemple des réservations de dalles des choses comme ça et vous voyez on peut avoir des blocs comme ceci pour faire des réserves et l'intérêt de ce bloc ou ces blocs dynamiques c'est que le texte va suivre les paramètres vous voyez ici vont vont suivre si je mets 30 et bien là le texte va devenir 30 et cetera et cetera et assure vont suivre voilà et bon pour aller plus loin comme c'est des blocs assez complexes que je développe on peut définir d'autres formes avec des axes et c'est donc ça c'est un exemple de blocs dynamiques qu'on peut créer avec cette rubrique ici ou modifier ensuite on a tout ce qui est propriété donc propriété j'en parlais tout à l'heure le on peut aussi utiliser la barre qui est ici c'est à dire que si on sélectionne un objet on va dans propriété et on trouve les propriétés de cet objet donc ça revient à la même chose de cliquer ici si ce n'est que dans la palette propriété il y a quand même plus de choix vous voyez on peut voir on peut voir pas mal de choses donc moi je préfère aller directement dans la commande propriété donc pour l'affiché on tape propriété au clavier ou alors on va dans outils palette et propriété ou contrôle 1 voilà donc il ya pas mal de possibilités pour afficher ces éléments ou alors vous utilisez directement ici voyez vous on peut changer le calque là et ensuite on peut changer je dirais les propriétés ici les couleurs ou développer ici donc il ya quand même pas mal de choses ensuite on a l'onglet groupe qui permet de grouper des objets bon par exemple si on veut grouper je sais pas les côtes et bien on va venir cliquer sur le groupe et on sélectionne toutes les côtes ici et on fait entrer comme ça les côtes sont groupés on en sélectionne une voilà moi je suis pas fan parce que pour le modifier bah après c'est assez quasiment impossible donc il faut dégrouper donc voilà après ça veut dire qu'il faut de toute façon dissocier le groupe on peut ajouter ensuite des choses à un groupe etc bon vous pouvez l'utiliser dans dans certains cas quand par exemple il ya beaucoup d'objets différents il ya beaucoup beaucoup d'objets qui superposent ça peut être pas mal de d'en sélectionner un donc double groupe et l'utilitaire donc bas mesuré ou enfin ou angle ou r aussi pour faire une surface donc ça c'est assez pratique par exemple distance vous cliquez deux points et vous affiche la distance voilà vous pouvez faire une côte aussi il ya plusieurs manières d'y arriver mais là dedans voilà on peut par exemple faire une surface donc calculer ici une surface en cliquant vous voyez plusieurs points et là je finis ici donc je peux valider une fois que tout est sélectionné je fais entrer et j'ai mon air qui s'affiche ici donc en centimètres carrés donc voilà par exemple est aussi ma fiche le périmètre donc là c'est correct puisque j'ai j'ai 2 x 200 plus 2 x 20 ce qui fait bien 440 donc il me donne une air en centimètres carrés il ya plus qu'à la mettre en mètres carrés voilà donc c'est assez intéressant d'avoir tous ces ces utilitaires on a aussi des sélections rapides alors on peut aussi sélectionner directement et faire clic droit et affiché je dirais pas mal de d'options donc après c'est une question de choix soit vous utilisez vraiment plus le ruban vous êtes plus à l'aise ou alors vous faites à chaque fois clic droit moi c'est ce que j'ai tendance à faire par exemple quand j'ai besoin de similaires je fais clic droit je sélectionne similaires et vous voyez là il me vient m'attraper tout des toutes les polylignes avec ce calque donc des calques similaires et des formes similaires donc ça peut être pratique dans certains cas par exemple les côtes et bien on fait similaire hop et on attrape toutes les côtes linéaires pas celle ci du coup donc c'est assez intéressant donc on retrouve dans les utilitaires mais en faisant clic droit on peut aussi je vous remonte vous sélectionnez vous faites clic droit et vous retrouvez pas mal d'options ici et même échelle qu'on trouverait là voilà donc après c'est une question d'habitude enfin vous avez pareil tout ce qui est copier coller moi j'ai plutôt tendance à utiliser ctrl c ctrl v bon question d'habitude là encore donc coupé etc on peut définir des vues moi je utilise pas tellement donc voilà pour ce cette partie début on peut on peut maintenant parler de la partie insertion donc insertion c'est ce qu'on avait vu là on peut insérer des blocs et de la même manière dans l'insertion donc on va insérer pas mal de choses c'est à dire on peut pareil des blocs on retrouve des fois la même chose dans le ruban c'est plusieurs fois la même chose on peut par exemple ici créer un bloc faire éditeur de blocs enfin ça on l'avait déjà un peu auparavant mais il y à d'autres choses par exemple on peut importer des pdf sous forme d'objets ça c'est assez pratique donc on peut insérer un pdf et il va reconnaître des des lignes géométrie quoi alors le reste j'utilise pas trop oui on peut faire liaison de données pour lier des données par exemple avec excel ça peut être pratique et dans ce cas là le tableau que je vous ai montré tout à l'heure dans début tableau eh bien on peut afficher des données qu'on aurait récupéré d'un fichier excel donc ça peut être pratique il ya aussi des champs donc on peut retrouver les mêmes choses en faisant clic droit sélectionnant un texte ou à une cote et faire clic droit et champ donc ça on peut le retrouver aussi mais ça a le mérite d'exister voilà orthographe dictionnaire rechercher ça ça peut être pratique ensuite on peut parler de la rubrique à noter donc c'est assez intéressant on va retrouver finalement des textes des cotes mais en plus de tout ça on va pouvoir régler un style moi j'en ai pas mal mais vous pouvez par exemple régler bien un nouveau style ici donc style de texte peut aussi régler l'alignement etc donc ça va vous permettre de choisir directement parmi vos styles donc pour les modifier moi je tape plutôt style directement au clavier voyez par exemple et ça me permet d'en créer des nouveaux la définir nouveau avec des styles de police des hauteurs de police etc ou alors vous laissez 0 et vous modifiez les hauteurs ici vous avez la même chose pour les cotations donc un certain nombre de cotations ici où on peut définir un calque par défaut donc on retrouve des les mêmes cotes que tout à l'heure un cote rapide des cotes linéaires les j'ai fait des tutos là dessus il ya il ya des options sur les cotations alors moi sur les versions plus récentes d'autocad c'est assez intéressant de pouvoir utiliser par exemple des traits d'axe là sur marque centrale on peut sélectionner un cercle et vous voyez automatiquement eh bien il m'a fait un trait d'axe ça c'est pratique et c'est sûr les nouvelles versions d'autocad donc toujours après 2016 ou de même 2017 je sais plus et pareil trait d'axe on peut définir un trait un trait d'axe par rapport à la voyez deux lignes donc c'est assez sympa de pouvoir de pouvoir utiliser ça sinon il ya les lignes de repères multiples toujours pareil avec les styles toujours pareil les tableaux avec les styles de tableaux alors comment de nettoyer je ferai un tutoriel à part nuage de révision bon bah oui ça c'est c'est bien par exemple si vous faites un indice et vous sélectionnez ça voilà ça vous fait un joli nuage donc pareil nuage de révision il ya pas mal de paramètres que j'ai abordé déjà alors ça c'est quoi c'est des ouais c'est des échelles donc c'est plutôt des échelles d'objets donc ça j'ai fait un tuto sur les échelles annotatives c'est un petit peu compliqué donc on va pas l'aborder dans ce tutoriel donc si si vous avez un certain niveau vous pourrez aller voir ce tutoriel paramétrique c'est pareil donc là ça devient un petit peu complexe c'est à dire que si vous faites une ligne on peut pas on peut contraindre un certain nombre d'éléments par rapport voyez ici je peux le contraindre horizontalement ce qui fait que si je clique cet objet il sera forcément horizontal donc en fait ce qui est bien c'est du coup je pourrais plus le bouger je pourrais plus les tirer dans vers le haut puisqu'il pourra bouger seulement horizontalement donc on peut faire pareil on peut verrouiller un point à gauche à droite par exemple on peut verrouiller un cercle on peut contraindre verticalement faire pas mal de choses mais c'est un petit peu plus délicat à gérer après voilà ensuite tout ce qui est vu donc vie au cube par exemple c'est ce que moi je l'ai désactivé donc pareil il ya une vidéo sur comment désactiver le vie au cube icône à su c'est ce qui apparaît ici bar de navigation ok je moi je les ai désactivé on peut les réactiver et on retrouve la même chose dans les options palette d'outils ok oui on peut afficher une palette d'outils pour pareil un tuto là dessus je vais pas en parler la palette propriété ben voilà dans vue on peut l'activer ici vous voyez directement on peut le si vous l'avez pas vous cliquez là elle arrivera quoi jeu de feuilles je moi je m'en sers pas pour le moment donc ensuite voilà tout ce qui est ligne de commande je vous conseille de bien le laisser et les onglets présentation qui seront valables dans l'espace présentation ensuite on a tout ce qui est géré alors gérer c'est pareil c'est très complexe c'est à dire qu'on peut enregistrer des macros on peut changer de l'interface etc donc c'est un petit peu complexe au départ vaut mieux pas y toucher sortie bon bah oui on peut retrouver tracé fait contrôle paix ça marche aussi aperçu ok donc ça s'en sert pas forcément ça vous l'aurez pas c'est un petit truc à part donc si vous avez besoin d'un scan dxf n'hésitez pas à me contacter je vous en vous posez moi la question je vous en parlerai en commentaire mais voilà ça c'est créer exporter voilà par exemple exporter des pdf etc complément il n'y a pas grand chose dedans ça c'est pareil voilà donc on a fait le tour je dirais de la partie ruban avec toutes les possibilités nombreuses d'autocad voilà donc pour ce petit tutoriel autocad donc ce qu'on pouvait dire c'est qu'effectivement il ya pas mal de possibilités il ya aussi la possibilité de créer votre espace donc par défaut je crois que vous serez un dessin et annotations vous pouvez enregistrer sous mettre ce que vous voulez ça c'est bien parce que ça vous permet de le personnaliser alors petite chose c'est qu'ici vous retrouvez des pas mal d'options aussi par exemple vous voyez ici vous pouvez verrouiller des choses donc je vous conseille de faire attention à ça de bien le bien le verrouiller parce que sinon ça m'arrive tout le temps de bouger le curseur en voulant modifier des choses et puis vous allez bouger vos vos lignes de fin ça va vite le bazar donc je vous faut bien cliquer ici comme ça il n'y a pas de fausse manip quoi le ruban enfin l'espace de commande restera là les choses vont pas trop bouger ça sera bien verrouillé quoi ça c'est important ici dans personnalisation j'ai fait un tuto sur l'interface mais on va retrouver pas mal de choses donc n'hésitez pas à regarder ce que vous utilisez si vous voulez afficher des coordonnées si vous voulez les contraintes ou pas voilà moi par exemple je m'en sers pas forcément donc ça sert à rien de tout mettre si vous utilisez pas transparence décochez le sinon ben qu'est ce qui se passe vous allez vous retrouver avec une ligne longue comme le bras et puis ça va vous poser plus de problèmes qu'autre chose donc pensez bien utiliser à cocher seulement ce que vous voulez le reste pas décocher le quoi donc voilà on retrouve des possibilités donc par exemple d'inmod qui est assez pratique moi je l'active toujours se dit de mode pourquoi parce que ça me permet d'avoir rien qu'en survolant voyez la possibilité de changer des côtes et ça évite d'aller à chaque fois voir ici ou à d'avoir à étirer etc qui sait pas mal qu'est ce qu'on pouvait dire d'autres oui il ya ici des vous pouvez mettre des raccourcis on va dire rapide enfin des commandes que vous utilisez tout le temps vous pouvez les glisser dans dans les commandes souvent utilisés on va dire vous pouvez en cliquant ici afficher plus de choses par exemple par défaut je crois qu'il n'y a pas là il n'y a plus la barre ici un des des menus donc pour la rétablir il faudra cliquer sur afficher la barre de menu on peut mettre plus d'options donc ça peut être pratique d'y faire un tour pareil ici on peut régler enregistrer l'espace de travail sous et on peut le renommer c'est aussi pas mal de faire le paramètre ici pourquoi parce qu'on peut mettre ne pas enregistrer les modifications moi je le fais parce que c'est pareil si on fait une fausse manip ça va enregistrer tout de suite donc il vaut mieux l'enregistrer seulement quand on veut et dans ce cas là on met ne pas enregistrer et quand on veut vraiment enregistré parce que c'est rare qu'on va qu'on le touche sauf si vous commencez à la rigueur vous pouvez laisser automatique parce que vous allez modifier chaque jour des petites choses comme vous êtes débutant vous allez essayer voilà donc dans ce cas là peut-être mais si vous voulez le figé bah faut bien ne pas enregistrer en cas de fausse manip ça peut être pas mal comme ça vous fermez autocad et quand vous réouvrez vous repartez avec quelque chose de propre donc voilà ce qu'on pouvait dire dans fichiers vous vous trouvez plein de choses c'est pour ça qu'il vaut mieux l'afficher cette cette barre d'outils après affichage bon vous les retrouvez dans le ruban mais format outils palette alors outils options ça ça va être très pratique je vous encourage à aller dedans parce que vous pouvez vraiment changer la taille du rédic du réticule vous pouvez aller dans préférence utilisateur dessin c'est vraiment à configurer comme vous voulez au démarrage d'autocadre ça c'est important donc outils palette aussi utiliser les palettes que vous voulez si vous faites toujours des x ref va laisser l'activer voilà fait que les propriétés ça va servir tout le temps donc il ya beaucoup beaucoup de paramètres dans le sud dessin cotation je dirais que ça sert pas à grand chose puisqu'on l'a vu dans le ruban modifications c'est pareil voilà les autres ça sert pas vraiment après fenêtre oui vous pouvez afficher plusieurs fenêtres par exemple si vous avez plusieurs dessins eh bien vous pouvez l'afficher c'est toujours pratique bah écoutez voilà pour ce tutoriel on va dire complet d'autocad j'espère que ça vous a plu si c'est le cas pensez à vous abonner c'est important parce qu'il ya beaucoup d'autres tutos qui vont arriver pensez à mettre un petit j'aime si vous avez aimé la vidéo pensez à commenter aussi j'aime bien échanger avec vous c'est toujours enrichissant et n'hésitez pas si vous avez des questions je suis assez réactif là dessus et ça me fait toujours plaisir d'avoir des commentaires et des abonnés donc voilà en tout cas n'hésitez pas à me contacter également par par mail ou par téléphone si vous avez besoin de formation ou de blocs dynamiques que vous soyez indépendant dans un be fait remonter l'info parce que j'ai beaucoup de vidéos dans je vous l'affiche je vous mettrai en description dans les beaucoup de conception d'outils que ce soit gabarit blocs dynamiques qui font vraiment gagner beaucoup beaucoup de temps et sinon moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos allez salut merci